Bonjour, encore une journée bénie dans nos vies. Ce matin, dans cette prière, Dieu veut vous accorder une grande bénédiction. En ce moment, prions ensemble avec trois prières très puissantes, trois psaumes capables de vous offrir des bénédictions, des victoires et une protection dans votre vie. Le premier psaume que nous allons prier est le puissant psaume 23, une prière capable d'ouvrir des portes et d'atteindre des victoires dans votre vie financière. Une prière qui apporte abondance et prospérité. Ensuite, nous prierons le puissant psaume 91, considéré comme la prière la plus puissante dans la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes, repousse toute attaque de l'ennemi et protège contre l'envie. L'envie est capable de ronger les os d'une personne et de la rendre malade, voire de lui faire perdre tout ce qu'elle possède. La prière du psaume 91 vous protège des attaques spirituelles et préserve votre vie des maux que l'ennemi tente de causer. Le psaume 91 est l'une des prières les plus puissantes. Si toutes les personnes connaissaient le pouvoir du monde spirituel, elles prieraient le psaume 91 chaque matin. Cette prière est capable de protéger tous ceux qui prient avec une grande foi. Et ensuite, nous prierons le psaume 70, le psaume pour ceux qui recherchent des miracles urgents. Dans de nombreux moments, nous avons besoin d'aide et d'un miracle du Seigneur, d'une action urgente de la part de Dieu. Le psaume 70 est l'une des prières les plus puissantes pour obtenir des miracles urgents. Dieu tendra la main pour vous aider et vous guider hors des situations que vous pouvez surmonter. À travers le psaume 70, Dieu vous bénira grandement. Maintenant, je vous demande d'écrire une phrase puissante dans les commentaires. Écrivez votre nom et la phrase suivante « Je peux tout faire par celui qui me fortifie ». Chaque fois que vous écrivez ou dites quelque chose, vous le déclarez à Dieu. Donc, dès maintenant dans les commentaires, même si c'est une note ou un enregistrement, écrivez votre prénom suivi de la phrase « Je peux tout faire par celui qui me fortifie ». S'il vous plaît, il est également très important que vous aimiez cette vidéo. Lorsque vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous profite et peut toucher d'autres personnes. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous nous aidez à bénir davantage de personnes sur YouTube. Alors, laissez un like dès maintenant. Avant de prier, je veux parler à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de Dieu. Je dis généralement que chaque personne a une religion et nous devons respecter nos religions. Je parle seulement de Dieu, le seul. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux projet pour votre vie. Alors, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit et vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Cliquez simplement sur le bouton « S'abonner » en lettres rouges sous la vidéo. Peu après, le symbole d'une cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche et à la fin, vous devez cliquer sur le mot « Tout ». Après avoir fait cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous commencerons par le psaume 23, puis le psaume 4 et 21, et enfin le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons nous concentrer sur ce verre d'eau. En buvant cette eau, votre vie sera bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je veux vous inviter à prier avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Et vous dites « Amen » et dites « Gloire » à Dieu. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière tous les matins pendant les six prochains jours, parce que tout ce que vous faites avec Dieu le septième jour augmente votre victoire. Dans la parole du Seigneur, il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, qui représente la victoire. Écoutez cette prière pendant encore six jours pour atteindre le chiffre 7. Et si nous recevons de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie, prions maintenant ensemble, avec une grande foi. Vous pouvez répéter avec moi ou simplement mentalement. Psaume 23 Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me conduit vers des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oinduiles ma tête. Ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Prions maintenant le puissant Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu dis, « Le Seigneur est mon refuge », et si tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Hâte-toi, ô Dieu, de me sauver. Viens vite, Seigneur, pour me secourir. Que ceux qui veulent m'ôter la vie soient couverts de honte et de confusion. Que tous ceux qui veulent ma perte soient repoussés dans l'opprobre. Que ceux qui me disent, « Aha, aha », s'en retournent à cause de leur honte. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aspirent à ton secours disent toujours, « Le Seigneur est grand. Quant à moi, je suis pauvre et indigent. Viens vite à moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. » Mon Père bien-aimé, en ce moment même, sous la bénédiction du psaume 23, du psaume 91 et du psaume 70, je te demande la vie de tes fils et de tes filles. Je demande qu'ils soient bénis par toutes sortes de bénédictions du Seigneur. Je déclare que des portes fermées s'ouvrent et qu'en ce moment même, ta main puissante, la main qui fait des miracles, aide ceux qui ont besoin d'aide dans le domaine financier, familial, sanitaire ou sentimental. Seigneur, entre dans leur vie avec ta puissance. Apporte des miracles urgents à ceux qui traversent des temps difficiles. Je crois que toi, mon Père, tu les sortiras de leurs difficultés et les conduiras vers des temps victorieux. Dieu, je te présente l'avis de ceux qui m'écoutent en ce moment, des personnes qui subissent des attaques spirituelles, qui sont confrontées à l'envie et qui sont soumises à des malédictions. Je déclare que chaque attaque tombe à terre, réprimandée. Que tous les lieux atteints par cette prière soient bénis. Que le Seigneur apporte la prospérité, l'unité et la paix. Je déclare des bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, au nom de Jésus. Cher Dieu, consacre ce verre d'eau que tes enfants ont préparé. Lorsqu'ils boiront cette eau, qu'ils soient bénis, libérés et guéris. Que le Seigneur les délivre de tout mal. Mais avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et toujours. Et vous dites Amen et gloire à Dieu. Je souhaite que toutes les bénédictions de ces trois puissants psaumes soient sur vous. Avant de partir, j'ai un message très important. Ne l'ignorez pas. Je vous exhorte à cliquer sur le bouton de partage et à envoyer cette prière à 23 personnes en représentant le psaume 23. Chaque partage que vous faites peut être une bénédiction multipliée dans votre vie, car ceux qui font le bien récolteront toujours le bien. Jusqu'à notre prochaine prière bénie. Que Dieu vous bénisse.